Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la grotte du barbu, aujourd'hui c'est l'épisode 194 et qu'est ce qu'on va faire ? J'ai enfin un petit peu de temps, en ce 15 août, pour m'attaquer à un projet que j'attends depuis des mois et des mois je vais essayer de me fabriquer un couteau. Allez c'est parti ! Pour ce couteau, l'ami Marco, couteulier de son état, m'a envoyé un morceau de XC75 un acier tout spécialement fait pour cette utilisation, et avec des caractéristiques idéales pour un débutant comme moi Pas vraiment de design précis en tête, le but ici est de tenter d'utiliser au mieux le morceau de XC75 et de me faire la main, donc je prends un sharpie et je dessine directement sur le métal Maintenant que le design est fini, je vais dégrossir en quelque sorte mon couteau, en coupant à la scie à métaux les parties superflues Même si le métal est adapté, il est beaucoup plus dur que le métal que je pratique d'habitude et une lame fraîche et neuve ne fait pas de mal pour en venir à bout Bon, mon système verdict de fixation n'aide pas non plus, mais avec un peu de sueur et de patience, j'y viendrai à bout Le but ici n'est pas d'être précis, mais d'enlever le plus de matière possible avant de passer à la phase de bronçage Maintenant que la matière a été dégrossie, je vais percer deux trous D'abord avec une petite mèche, un pré-trou si vous préférez, avec ma perceuse à colonne Pour ensuite passer à la dimension finale de 8 mm Et je recommence tout ça pour le deuxième trou de mon futur manche La ponceuse statique est toute cradoque et pleine de poussière de bois Ma ponceuse statique est toute cradoque et pleine de poussière de bois Je la nettoie et surtout oriente la bande en mode vertical Le but de la première phase de ponçage est relativement simple Tentez de se rapprocher le plus près de mon trait de feutre On y va doucement et calmement Ici je porte des gants Mais c'est pour éviter de me brûler et non me protéger de la ponceuse Puisque l'acier chauffe rapidement Même si je le plonge parfois dans l'eau pour le refroidir La partie interne, la liaison entre la lame et le manche est particulièrement difficile à poncer Donc plutôt que de devoir le limer, j'utilise la roue de la ponceuse statique Même si cela m'oblige à modifier un peu la forme de ma lame Maintenant que ma lame est formée Je vais me fabriquer un élément pour pouvoir tenir ma lame à un certain angle Je marque donc les trous de mon manche Et perce deux trous de 8 mm qui serviront à maintenir la lame sur le morceau de bois Je finis de percer mon morceau et découpe deux tiges filetées Qui serviront à tenir solidement ma lame Le principe ici est relativement simple Je vais utiliser deux autres boulons Qui me permettront de donner un angle à ma lame Sur la surface de la ponceuse Qui sera toujours la même Et me permettra de former le coupant de la lame Je perce donc deux trous supplémentaires et assemble tout le bousin pour voir si ça convient Et ça semble fonctionner Le plateau de la ponceuse est un peu petit Donc je double face un morceau de contreplaqué Et c'est parti pour un apprentissage accéléré De ponçage d'une lame de couteau Pas complètement évident au début Mais au fur et à mesure on commence à comprendre Et surtout à sentir comment faire Petit à petit on fait des lignes de ponçage plus droites Plus justes Plus propres Un dernier petit coup à la main Qui me montre à quel point la décision d'utiliser un dispositif comme celui-là était juste Et je pense que j'en ai fini avec la mise en forme de la lame de mon futur couteau Alors qu'est-ce que ça donne ce couteau ? Alors c'est la première partie Il y aura une deuxième partie Puisque qu'est-ce qu'il va me rester à faire ? Il va falloir que je trempe ma lame Que je la normalise Que je finisse de poncer Et de polir ma lame Et que je lui fasse un manche Donc je pense qu'il y aura au moins encore une partie peut-être deux Mais j'ai quand même réussi à faire la forme générale de mon couteau J'ai fait les trous Et surtout j'ai fait le début du tranchant de la lame Et j'ai appris énormément de choses La première c'est que je vois énormément et je continue à regarder énormément De vidéos de couteliers ou de forgerons qui fabriquent des couteaux Et ils ont une ponceuse spécifique Et spécifique avec des roues plus ou moins grandes Et je l'ai appris J'ai modifié un petit peu mon design Pour qu'en fait ce soit beaucoup plus simple à faire Si j'avais dû faire ça à la lime Ça m'aurait pris littéralement des heures C'est pas que le boulot à la lime me rebute Mais si je peux automatiser ça et accélérer un petit peu le mouvement Pourquoi ne pas le faire ? Donc j'ai modifié un peu mon design Pour reprendre la courbe en fait de ma ponceuse statique Donc je sais que dans un futur plus ou moins proche Je vais me construire une ponceuse spécialement pour ce genre de choses La deuxième chose c'est que le métal utilisé du XC75 Qui m'a été envoyé par un gentil barbu Donc a priori c'est du métal qui est spécial pour les couteaux Mais c'est un métal qui est super dur Qui a rien à voir avec l'acier standard entre guillemets Que j'utilisais dans d'autres constructions J'ai juste reliné deux lames de scie à métaux Pour couper juste des petits bouts à droite à gauche Et c'est normal J'ai jamais travaillé ce genre d'acier C'est la première fois Et je trouve que pour une première fois Je me suis pas trop mal démerdé Alors il y a bien sûr plein de trucs Les trous sont pas centrés J'ai fait ça un peu la barbare Le design est approximatif L'angle de mes espèces de chanfreins pour ma lame Sont pas complètement parfaits C'est pas grave Je rattraperai ça au ponçage final Mais pour une première fois Je suis plutôt content du résultat Alors le design en lui-même est pas... La lame est trop large Mais c'est pas grave C'est le but d'une première fois C'est justement de foirer D'apprendre Je vais quand même essayer de finaliser ce couteau là Pour apprendre justement encore plein plein de choses Et peut-être dans un futur proche Faire des couteaux encore plus géniaux Et vous faire profiter bien sûr De toutes mes découvertes Voilà c'est tout pour cet épisode C'est la première partie De mon premier couteau J'espère qu'il vous aura plu Comme d'habitude Tu es forgeron Tu es coutelier Tu as des insultes A me donner En disant Mais t'es une grosse merde C'est pas du tout comme ça qu'il faut faire Ou tu as des questions Tu n'hésites pas Tu sais comment ça se passe Mail Twitter Facebook Instagram Tu laisses des commentaires Et bien sûr tu t'abonnes Pour pouvoir voir la suite Est-ce que j'arriverai à finaliser mon couteau ? Peut-être ? Oui ? Non ? Ah ! Quel suspense ! Voilà c'est tout pour cet épisode Un épisode qui je l'avoue A chaque fois que je travaille le métal J'ai un plaisir J'ai un plaisir inégalé A travailler le métal Vraiment une matière que j'adore Même si le bois aussi j'adore ça Et j'ai très très hâte D'avoir un petit peu de temps Pour continuer A travailler sur mon couteau Et pouvoir le finaliser Il faudra être un peu patient D'ici là Faites des trucs Inspirez-vous Et que la barbecue soit avec vous